Qu'est-ce que le bandit ? En 2007, en juillet 2007, j'ai vu à la télévision et dans la presse, comme tout le monde, la chute de Lehman Brothers, cette énorme banque d'inversion aux États-Unis. Et ça a déclenché la crise. Je suis né au Mexique en 1968 et j'ai vécu cinq crises économiques pareilles à cette crise qu'on vit maintenant. Et c'était donc un peu un côté autobiographique parce que je voulais savoir comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi il y a des politiciens, des économistes, des PDF qui décident qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'économie et comment ça peut devenir, avec de mauvaises décisions, une crise économique et comment ça peut changer la vie quotidienne des millions de personnes. C'est à cause de ça que j'ai décidé d'écrire ce roman au début. Pour un romancier, toujours, le rapport entre la fiction et la réalité, c'est très intéressant et il faut jouer avec ça. Mais aussi, il faut voir comment, dans la vie publique, les politiciens, les économistes, ceux qui sont chargés de la gestion de la vie publique, et quelquefois confondent aussi le mensonge et la vérité, la fiction et la vérité. Et donc, pour un écrivain de fiction, aussi, il y a une obligation de chercher la vérité. Les romans sont des fictions qui construisent des vérités diverses aux vérités de la réalité. C'est un roman historique, un peu, c'est un roman sur la crise économique, mais aussi c'est un roman de famille. Je voulais raconter aussi l'histoire d'une famille. Le narrateur, c'est un vilain, c'est un criminel, mais quand même, il a été marqué par sa vie de famille, avec sa mère, son rapport avec sa mère, qui était très difficile, et son rapport avec son père, qui est décédé avant qu'il était né. Et donc, le roman aussi, c'est une quête du père, c'est la recherche que fait le personnage principal, le narrateur du père. Et c'est aussi l'histoire du père, et c'est l'histoire du début du capitalisme, après la Deuxième Guerre mondiale, parce que le père aurait été un assistant de Harry Dexter White, ce personnage qui aussi a été très important pour moi, pour l'écriture de ses romans. C'est lui qui a créé et fondé les fonds monétaires internationaux et la banque mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Et pour moi, c'était étonnant de découvrir que ce personnage-là, assez important, qui était la Deuxième Autorité économique aux États-Unis pendant la guerre, et qui a été nommé le premier directeur de la délégation des États-Unis au Fonds monétaire international, a été obligé à quitter son poste après un an et demi, et après ça, a été accusé d'être espion communiste, d'être espion pour l'Union soviétique. Donc, ce paradoxe était formidable pour un roman, c'est un personnage très romanesque, un personnage qu'on identifie comme le créateur du système capitaliste, qui continue à être très important à nos jours, et lui a été aussi un espion communiste. Donc, essayer de comprendre comment un personnage a pu faire des choses, c'était aussi le sujet principal de mon roman. Bon, quand j'ai commencé à écrire, avec mes amis de ma même génération, pour nous, on avait des maîtres toujours internationaux, mais aussi les auteurs mexicains classiques. Et les classiques pour nous, c'était à l'époque des classiques vivants, c'est-à-dire Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, étaient nos maîtres, et à l'époque, ils étaient vivants. C'était extraordinaire d'avoir la possibilité dans ces littératures d'avoir nos classiques vivants. Ça aurait été en français comme si Molière ou Montaigne étaient vivants à nos jours. Et après, j'ai eu l'énorme gratitude, la possibilité d'avoir rencontré Octavio Paz et Carlos Fuentes. J'étais un ami à Carlos Fuentes jusqu'à sa mort. Donc, pour moi, ça a été très important. Et avec sa génération, ça a été un rapport extraordinaire. Et maintenant, presque toute cette génération est décédée. Donc, il y a un vide dans la littérature mexicaine maintenant. Mais aussi, il y a beaucoup de jeunes auteurs assez intéressants. Il y a une diversité, une pluralité d'auteurs qui est très intéressante.